Bonjour, aujourd'hui nous étudierons l'anatomie du radius. Pour ce faire, nous adopterons le plan suivant, d'abord la définition et situation de l'os, puis son orientation, suivie de la description de son extrémité supérieure, son corps et son extrémité inférieure. Le radius est un os long-pair et asymétrique qui représente l'os latéral de l'avant-bras, en forme de manivelle. Il s'articule en haut avec l'ulna et le capitoulou numéral et en bas avec l'ulna et la première rangée du carpe. Pour son orientation, nous retenons trois éléments, l'extrémité la plus volumineuse est inférieure, la face de cette extrémité qui présente des rainures est postérieure, et le bord le plus tranchant en dedans. L'extrémité proximale, appelée aussi tête radiale, en forme de segment de cylindre d'environ 7 à 8 mm de diamètre, est constituée de deux surfaces articulaires portées par une troisième partie rétrécie, le col. On retrouve donc la fovea radiale appelée aussi cupule radiale et excavation située à la face supérieure de la tête radiale et s'articule avec la capitoulou numérale. On retrouve aussi la circonférence articulaire, qui forme le pourtour d'un cylindre aplati de section ovalaire à grosse extrémité médiale. Elle s'articule avec l'incisure radiale de l'ulna. La diaphyse est concave médialement et vers le niveau du col, elle devient triangulaire puis quadrangulaire vers le bas. On lui décrira trois faces et un bord principal. La face antérieure donne insertion au muscle supinateur au niveau de son quart supérieur, au muscle fléchisseur du pouce au niveau moyen et au muscle carré pronateur dans son quart inférieur. La face postérieure, quant à elle, présente à son tiers moyen les insertions du muscle long abducteur du pouce ainsi que du court extenseur du pouce. La face latérale, elle, reçoit l'insertion du muscle supinateur dans son tiers supérieur et le muscle rond pronateur au niveau de sa partie moyenne. L'épiphyse distale, a une forme prismatique quadrangulaire terminée à sa face externe pas le processeur styloïde. La face antérieure de celle-ci présente l'insertion du muscle carré pronateur. La face latérale, présente deux sillons verticaux, un sillon antérieur où passe le tendon du muscle long abducteur du pouce et du court extenseur du pouce, un sillon postérieur où passent les tendons du muscle long extenseur et court extenseur radio du carpe. La face postérieure présente un tubercule dorsal, dit tubercule de listée qui sépare deux gouttières, une latérale où passe le tendon du muscle long extenseur du pouce et une médiale où passent les tendons du muscle extenseur commun des doigts et le muscle extenseur de l'index. La face médiale, à sa partie distale, présente l'incisure ulnaire du radius qui s'articule avec l'ulna. La face inférieure s'articule avec le scaphoïde et le lunatome. Le processus styloïde donne insertion à sa base au muscle brachioradial et sa pointe donne insertion au ligament collatéral radial du poignet. La face inférieure s'articule avec le muscle extenseur de l'un de la tête. La face inférieure s'articule avec le muscle extenseur de l'un de la tête. La face inférieure s'articule avec le muscle extenseur de l'un de la tête.